Musique Ça peut paraître un peu absurde, mais j'ai passé plusieurs semaines de ma vie à faire en sorte de mettre un miroir devant un poisson géant qui vit au large de la Méditerranée. Deux expéditions d'une semaine, des tonnes de lecture, deux litres de crème solaire et quatre miroirs différents, juste pour poser cette surface réfléchissante entre deux eaux et attendre qu'une raie du grand large vienne se regarder dedans. L'origine de ces efforts extravagants peut se résumer à une simple question. Sommes-nous les seuls à savoir que l'on existe ? Le monde vivant ne manque pas d'exemples d'intelligence, des animaux qui utilisent des outils, qui se transmettent des savoirs ou qui se manipulent les uns les autres. Mais on pourrait objecter, comme l'ont fait longtemps certains chercheurs du comportement animal d'ailleurs, que ces actions pourraient tout aussi bien être produites par des machines biologiques qui ne s'observent pas penser elles-mêmes, bref, qui n'ont pas la conscience de soi. Elles répondent aux stimuli par une réaction appropriée qui leur permet de survivre et de transmettre leur gêne à la génération suivante. Et c'est tout. Des horloges en viande qui ne savent pas qu'elles existent. Dans quel cas nous serions effectivement les seuls à savoir qu'on est là. Cette réponse, personnellement, me déprime un peu. Mais comment en avoir le cœur net ? Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de savoir s'il n'existe pas quelque part un autre être vivant, très différent de nous, mais qui sait qu'il existe lui aussi ? Et c'est ce que je voulais tenter de comprendre. En toute logique, il faudrait chercher la réponse chez un organisme dont la biologie serait très éloignée de la nôtre, qui a pris un chemin évolutif indépendant il y a si longtemps que rien ne nous relie dans la façon de réfléchir, mais qui réussit malgré tout à avoir conscience de lui-même. Et si on cherche un organisme différent, il vaut mieux le chercher dans un environnement où les règles ne sont pas les mêmes. Dans un épisode précédent, on avait vu que les organismes du large habitent des tunnels de réalité qui n'ont que peu de rapport avec le nôtre. Que ce soit se déplacer dans un volume et non pas sur un plan comme nous, être affranchis de la pesanteur, ressentir le monde en termes de salinité, de courant de température, d'activité électromagnétique des proies, nous ne vivons pas sur la même planète. Pendant des millions d'années, l'évolution a façonné des organismes marins dont les aptitudes sont adaptées à ce milieu si exotique pour nous. Et certaines de ces aptitudes sont mentales. Il ne reste plus qu'à trouver un animal marin dont l'évolution a divergé de la nôtre il y a très longtemps, et qui semble intelligent. Or, cet animal existe. En juin 2020, j'ai eu la chance d'assister à une expédition en Méditerranée qui visait à mieux comprendre les diables de mer. Ces raies, du genre Mobula, auquel appartiennent les raies Manta, sont présentes sur nos côtes et leur biologie est encore assez mal connue. L'idée derrière ce voyage était de poser une balise GPS sur l'une de ces raies pour mieux commencer à comprendre leur mode de vie, leurs habitudes alimentaires, leur migration, etc. L'association Aileron, qui étudie et protège les requins, s'était unie à une asso naissante, Scravic, qui est elle spécialisée dans l'organisation d'expéditions de ce genre. À bord, des photographes sous-marins, des experts et des volontaires allaient passer une semaine à scruter la surface des vagues pour tenter de repérer l'une de ces raies. Et de mon côté, j'allais essayer de voir si elles ont conscience d'elles-mêmes. ... Ouais, c'est fatigué. ... ... ... ... ... On peut s'assurer un nouveau... Il y a trois méthodes pour avoir une chance de voir un animal marin. La première consiste à scruter l'horizon avec une bonne perte jumelle. En gardant les yeux sur la ligne d'horizon et en balayant lentement la surface de l'eau, on peut apercevoir dans notre vision périphérique des anomalies. Ces visions sont très fugaces et c'est tout un art de détecter un bout d'aileron qui sort quelques secondes à 500 mètres de là où on est. Pour cela, on avait Aurélien, mon pote guide naturaliste dont c'est littéralement le métier. Aujourd'hui, on a été au large. L'idée, c'était vraiment d'aller sur les zones privilégiées des mobulas. On a essayé d'atteindre la zone de la plaine abyssale ici sur les 2000 mètres de fond et plus. C'est vraiment un des secteurs que les mobulas préfèrent. Ça, c'est le canyon d'Ajaccio dans cet axe. Donc là, tu as des parois très abruptes au sud et au nord. Ces parois, elles viennent créer une espèce d'entonnoir. Les courants froids remontent le long de ces parois et apportent des eaux très riches en nutriments en surface où il y a de la lumière. Le mélange de lumière et de nutriments crée des conditions favorables à la photosynthèse. Et donc, toute la chaîne alimentaire va commencer à cet endroit-là. Ça te va, ça ? Une autre méthode est de faire en sorte que les animaux viennent à vous en appâtant avec une mixture qu'on appelle un broumé. Pour cela, chacun sa recette mystère, nous, on avait opté pour un appétissant mélange de farine de sardine, d'huile de sardine et de morceaux de sardines broyées. Et pour la petite touche déco Feng Chui, on avait opté pour une tête de thon qui pendouillait mollement derrière le bateau. Cette technique a attiré pas mal de monde. Des oiseaux marins, beaucoup d'oiseaux marins et un beau requin peau bleu de 2m50. Nager avec un requin, c'est une expérience vraiment cool, sans parler de la photo Instagram qui va avec, parce que ce qui compte, c'est avoir la classe sur les réseaux sociaux. Mais bon, pas de remobula à l'horizon. Heureusement, il existe une autre méthode, avoir de la châle. Allez, viens après. Regarde Greg, elle est juste là. Allez, allez, allez. Bon, bah là, elle s'est barrée juste après. Les remobulas sont deux parfaites candidates pour tester la conscience de soi chez une espèce qui est très différente de nous. Premièrement, les raies de ce genre sont présentes sur une large bande de la planète, y compris à quelques kilomètres des côtes du sud de la France. C'est très pragmatique, mais bon, ça aide d'avoir un truc qui soit pas à 10 000 kilomètres si on veut l'étudier. Deuxièmement, nos lignées évolutives ont divergé il y a très longtemps. Grâce à un outil nommé Time Tree, on peut estimer l'époque où vivait le dernier ancêtre commun que nous partageons avec elle, 460 millions d'années. Cet ancêtre ressemblait à un truc comme ça, et à son époque, la vie commençait à peine à mettre le pied sur la terre ferme. On a donc eu tout le temps de développer des systèmes nerveux extrêmement différents pendant près d'un demi-milliard d'années. Et troisièmement, celui des mobulas est vraiment intrigant. Ces animaux sont des poissons cartilagineux, du même groupe que les requins, dont l'écologie ressemble un peu à celle des baleines. 2 à 3 mètres d'envergure pour 300 kilos, 15 ans d'espérance de vie au moins, peut-être plus. Elles font des petits assez rarement, peut-être tous les 5 ans, avec un temps de gestation assez long, peut-être un an. Peu de prédateurs à l'âge adulte, peut-être quelques requins. Elles se nourrissent en filtrant le plancton qui est proche de la surface, mais plongent peut-être assez souvent. Et comme les baleines, elles sautent hors de l'eau pour en frapper la surface avec leur corps, peut-être pour communiquer avec leurs congénères. Beaucoup de peut-être, et ce n'est pas pour rien, on ne connaît pas grand-chose à la biologie de ces animaux, sinon qu'elles ont un cerveau surdimensionné. Après avoir fait quelques recherches sur les mobulas, je suis tombé sur cet article scientifique « L'encéphalisation et l'organisation du cerveau des mobilidées ». Ce travail de recherche, mené par une certaine Chilla Harry, résume ce que l'on sait de l'anatomie crânienne des mobulas, et c'est franchement passionnant. Une fois qu'on passe les photos de dissection, un peu nombreuses quand même, on y apprend que dans le genre des mobulas, on retrouve à la fois le plus gros cerveau des poissons, un cervelet très gros et replié, et la présence d'un rété mirabilé. Ce réseau d'artères et de veines qui entourent le cerveau sert d'échangeur thermique. Concrètement, il sert à réchauffer tout le crâne de ce poisson à sang-froid. C'est particulièrement intéressant car plus de chaleur veut dire des réactions chimiques plus rapides, donc potentiellement des processus cognitifs qui le sont aussi. Plus généralement, le ratio entre la masse du corps et la masse du cerveau est élevé. Mais genre, vraiment élevé, en particulier pour un animal filtreur. Flotter dans une direction en ouvrant grand la bouche ne semble pas demander à un intellect surdimensionné, et la comparaison avec leurs cousins, les requins baleines, les requins pèlerins et les requins grande gueule est vraiment frappante. Eux aussi mangent du plancton matin, midi et soir, mais leur cerveau est près de 50 fois plus petit, relativement au poids du corps total. Comme le relève l'auteur de l'article scientifique, ce déballage de moyens n'est probablement pas lié à leur façon de se nourrir, mais plutôt à leur comportement complexe et leur intelligence sociale. Ces particularités anatomiques vraiment uniques parmi les poissons sont complétées par de nombreux témoignages émouvants de rencontres avec des plongeurs. Certains ont pu libérer des raies entortillées dans des fils de pêche, et témoignent d'une intelligence capable de se rendre compte que le plongeur, cet animal de néoprène étrange, n'est pas une menace. D'autres racontent dans des conférences touchantes comment après avoir libéré une raie d'un filet, celle-ci cherchait activement le contact et, si on peut dire, la communication avec des primates pourtant inhabituels dans cet environnement marin. De nombreuses anecdotes qui, certes, sont très touchantes, mais ne constituent pas de preuves de quoi que ce soit au sens scientifique du terme, et il me semblait intéressant de tester, ou du moins essayer de tester, ce cerveau si différent du nôtre avec un miroir. Alors... Le test du miroir est un grand classique de la recherche en éthologie. Il consiste à mettre un miroir devant un animal et observer sa réaction. Agresse-t-il le reflet comme s'il était un autre individu ? Utilise-t-il le miroir pour explorer des parties habituellement inaccessibles de son corps ? L'idée derrière ce test est la suivante. Lorsque nous regardons un miroir, nous savons que le reflet en face est nous, parce que nous avons à la base la conscience d'exister. Il y a un « je » à l'intérieur qui est capable de se percevoir à l'extérieur. Comme les animaux ne parlent pas et que leurs comportements peuvent être ambiguës, les chercheurs se débrouillent en général pour coller une marque de couleur, indolore et inodore, sur les individus qui sont étudiés. Celle-ci est uniquement visible depuis le miroir, et si l'individu se gratte à l'endroit qu'il voit dans le reflet, c'est qu'il a compris que la réflexion qui bouge en face de lui est lui. Ça, c'est la théorie telle qu'elle a été formulée en 1970 par Gordon Gallop. Darwin lui-même s'était demandé si une orang-outan du zoo de Londres qui se regardait dans le miroir arrivait à se reconnaître dedans. Mais bon, comme d'hab, dès qu'il y a une bonne idée en biologie, on se débrouille toujours pour la ramener à la figure paternelle de la discipline. Dans tous les cas, ce test a été effectué sur de nombreux animaux, éléphants, gorilles, dauphins, pandas, chats, chiens, oiseaux, chevaux et ainsi de suite. Et parmi eux, une poignée seulement réussissent. Les grands singes, quelques cétacés, quelques corps vidés, un éléphant. Voilà. Mais d'autres espèces présentent des réactions assez difficiles à interpréter, qui génèrent des débats pour savoir si oui ou non elles ont une conscience de soi. Et c'est le cas des raies du genre Mobula. Dans une publication parue en 2016, Chila Hari, la même chercheuse que tout à l'heure, a installé un miroir dans un aquarium des Bahamas où deux raies Manta étaient captives. Elle a pu observer leur comportement devant le miroir pendant des sessions qui se sont étalées sur plusieurs jours. Les enregistrements montrent que les raies ont été intéressées par le miroir, elles y passaient quatre fois plus de temps qu'ailleurs, et qu'elles faisaient toute une série de mouvements inhabituels, comme pour confirmer que l'image du miroir est bien associée à leurs actions. En plus, elles semblaient utiliser les miroirs pour examiner leur corps, avec une gestuelle inédite qui ne correspond pas du tout aux interactions sociales chez ces espèces. Bref, il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose semble indiquer, sinon une conscience de soi, au moins une reconnaissance de la part des raies que le corps du reflet n'est pas un autre individu et qu'il est lié aux leurs d'une façon ou d'une autre. J'avais donc bricolé, un peu à l'arrache j'avoue, un miroir suffisamment gros pour répéter l'expérience, mais sur un animal sauvage en pleine mer. Ce qu'on fait, c'est qu'on teste si le miroir tient bien droit dans l'eau. L'idée, c'est de le mettre un mètre sous la surface, pour reproduire à peu près les mêmes conditions que l'expérience de 2016, qui a été faite dans l'université de Floride. Sauf qu'eux, ils l'ont fait dans un aquarium. Nous, on va essayer de le faire au-dessus de 2000 mètres de fond. Il n'y avait plus qu'à ce qu'une raie passe devant. Et des raies, on a fini par en trouver. L'approche d'animaux sauvages ne se fait pas en improvisation. Premièrement, on ne veut pas les brusquer pour réussir à avoir une interaction cool avec eux. Et deuxièmement, on ne veut pas les brusquer parce qu'on respecte leur vie et on essaye de limiter la perturbation. On a donc opté pour une approche douce en kayak pour faire un premier contact à distance, laisser venir si elle voulait et les amener tranquillement vers les plongeurs ensuite. Non, non, ça va, je vais le faire. Je filme et tout là en mode... Journalisme total ! J'arrive ! YAY ! C'est génial ! Alors vraiment, ça devrait être flippant, des ailerons comme ça, mais là c'est génial ! C'est incroyable ! Elle est vraiment derrière, elle nous suit à 3 mètres. Je ne sais pas si on verra sur l'enregistrement, mais... Ils viennent vers l'arrière du bateau les gars ! Ils sont près de ma marque. C'est un bateau là ! Il a raté ! Il n'a pas tenu ! La balise s'est accrochée, elle s'est redécrochée. L'objectif principal de la mission était de placer une balise GPS. La balise est un bulbe métallique, bardé de capteurs, qui est censé rester accroché à l'animal par une lame en métal qui rentre dans le muscle dorsal. Dit comme ça, c'est barbare. Et ça l'est sans doute un peu, mais il faut savoir que les raies ont des capacités régénératives qui n'ont absolument rien à voir avec les nôtres. Voici par exemple des photos avant-après la guérison d'une blessure due à une hélice de bateau. La lame est accrochée à une sorte de harpon, une fouaine, qui sera envoyée avec précision dans le muscle le plus épais de l'animal, avec le bon angle. Précis à dire. On l'a fait ! On n'a pas eu le choix, mais elle est posée, la balise c'est vraiment le principal. Et en plus il y a les yeux. C'est la première balise. Posée en Méditerranée française. En Méditerranée française, cher Mobula Mobula. J'espère qu'elle va nous apprendre des chaises de fous ! La mission a été un succès et on allait pouvoir en apprendre un peu plus sur leur comportement grâce à la balise. On a même passé au journal de 20 heures. L'espèce est classée en danger, mais il n'existe à ce jour aucun recensement précis sur la population des diables de Méditerranée. Les informations enregistrées par la balise permettront de mieux la comprendre, pour mieux la préserver. Voilà, c'est fini. On est donc vendredi, ça fait à peu près une semaine qu'on est en mer. Donc les trois premiers jours ont été hyper fructueux. On a pu poser la balise sur une des Mobula. On a pu rencontrer un requin peau bleu. On a fait plein de choses. Et les trois derniers jours, né en total. On a fait des centaines de kilomètres en bateau. Et moi, je n'ai pas pu faire le test du miroir que je voulais faire sur les Mobula. Et donc ouais, donc voilà. Bon, comme on peut le voir sur cet enregistrement, j'ai des boules. Mais vraiment. Après avoir filmé quelques plantes dans l'eau avec un miroir inutile pour être sûr de pouvoir montrer la démarche dans un épisode qui aurait une teinte un peu amère, je suis rentré chez moi en me demandant comment j'allais faire pour l'écrire, cette putain de vidéo. J'ai posté les photos cool pour Instagram, c'est toujours ça de pris, et j'ai essayé d'accepter l'idée que je ferais un épisode sur comment c'est difficile de faire des expériences sur les animaux en milieu naturel, que c'est ça aussi la science, une histoire d'échec qui s'enchaîne jusqu'à un succès pas toujours garanti, et que peut-être qu'on peut en tirer une leçon de tout ça. Finalement, le vrai trésor, c'est l'amitié, et ce qui compte dans le voyage, c'est le chemin et pas la destination, etc, etc. Mais bon, comme je suis pas très très fort en deuil, trois mois plus tard, j'étais de nouveau dans le ferry pour la Corse, et cette fois-ci, ça allait marcher. Ah j'espérais. Même bateau, mais équipage différent. Mon frère, Kola. Ne prenez pas de photos des gens sur le port. Non, c'est mon frère, c'est pas des gens. Des amis, et Bertrand, un naturaliste de l'association Scravic, pour avoir toutes les chances de trouver ses poissons. De nouveaux miroirs, au cas où l'un des deux pète, je sais pas, je crois que je devenais complètement parano à ce stade, une nouvelle paire de jumelles, et quelques incantations pour que la météo soit bonne. Là, on est le 16 ou le 17 septembre, je ne sais plus. Donc on est de nouveau en mer, là, ça fait déjà 3-4 jours. On en a encore pour 3 jours, donc on est à peu près à la moitié. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, et ouais, c'est un peu le dernier essai, quoi. On espère. On espère. Et ainsi commençait la longue, longue, longue phase d'observation à la jumelle. En attendant, on avait tout le temps de préparer le miroir, de peaufiner le protocole de mise à l'eau, et de réfléchir à la méthode et ce qu'on pouvait en attendre. Parce que bon, ben le test du miroir a quand même deux ou trois problèmes méthodologiques. Premièrement, sur certaines espèces, comme les poissons, il n'est pas évident de leur faire une marque et de regarder s'ils se l'enlèvent ou non. Ils n'ont tout simplement pas de membres pour se gratter. Et dans le cas des animaux qui vivent au milieu de l'océan, ben il n'y a pas non plus de surface contre laquelle se frotter. D'autre part, tous les animaux n'utilisent pas la vision comme sens prédominant. Les chiens, par exemple, n'arrivent pas à reconnaître leurs reflets, mais arrivent à distinguer l'odeur de leur urine de celle des autres chiens, dans ce qui est une version adaptée du test du miroir. Les chercheurs de cette étude ont aussi observé que les chiens passent plus de temps à renifler les boîtes qui contiennent leur urine si celle-ci a été légèrement modifiée. Pour les expérimentateurs, c'est une version olfactive du test avec la marque. On modifie légèrement le reflet de l'animal et on regarde sa réaction. Le test du miroir peut aussi rater, parce que les chercheurs comprennent mal la biologie de l'animal testé. Dans un livre fascinant, l'éthologue Franz Deval raconte les défis que rencontrent les chercheurs de sa discipline pour mettre en place des tests, qui évitent ce genre d'erreur et dont l'interprétation ne sera pas ambiguë. Il raconte que jusqu'à très récemment, on pensait que les éléphants d'Asie n'avaient pas conscience d'eux-mêmes, car des travaux effectués à la fin des années 80 avaient montré leur absence de réaction face à un miroir. Le seul problème, c'est que les chercheurs de l'époque avaient utilisé un miroir beaucoup trop petit, posé au niveau des pieds de l'animal, avec lequel ils pouvaient d'ailleurs pas vraiment interagir. Une version corrigée de l'expérience, effectuée par l'un des étudiants de Franz Deval, a montré en 2006 qu'ils y arrivent en fait tout à fait facilement lorsqu'ils peuvent inspecter le miroir, et ce type de faux négatif est une limite importante de ce test. Dans le cas des rays, on sait qu'elles ont de gros yeux, qui sont mobiles, et qu'elles les utilisent beaucoup, surtout en surface. Mais elles sont également sensibles aux champs magnétiques, grâce à de nombreux électro-récepteurs sous la peau, elles ont un odorat très développé, et ainsi de suite. On ne sait pas vraiment quel sens est le plus important parmi tout ceci, et peut-être que la vision n'est pas celui avec lequel elles préfèrent percevoir le monde. En plus des problèmes déjà énoncés, le test du miroir demande aussi de réagir physiquement et de façon claire à son reflet, ce qui n'est pas donné non plus. Des animaux comme les gorilles évitent les contacts visuels prolongés avec les autres individus, car c'est un geste agressif dans cette espèce, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils ratent le test. Ils demandent aussi de vouloir explorer ou enlever la marque faite expérimentalement, ce qui est non seulement un problème quand on n'a pas de bras, mais l'est aussi quand ça ne dérange pas plus que ça l'animal parce qu'il a l'habitude d'être taché, comme les éléphants ou certains primates. Bref, c'est un test qui marche bien sur nous, et sur les chimpanzés parce qu'ils sont proches de nous, avant tout parce qu'il a été conçu en fonction de notre façon de nous percevoir. Autant de questionnements qui sont très intéressants et qui m'ont occupé une bonne partie du voyage, mais il allait d'abord falloir la trouver, cette raie. Là on est vendredi, dernier jour avant de repartir. Ça a été une longue suite de frustrations, de faux espoirs. L'avantage c'est que les conditions restent incroyablement bonnes. On a une mer d'huile, donc ça pourrait être propice. On est passé dans des zones où il y a pas mal de vie, donc pareil, on y croit. Mais bon, pour l'instant on ne voit rien, et là on commence à avoir le sablier qui commence à se vider quoi. Il y a quelque chose là juste devant. Ah, t'as vu quoi ? Il y a juste devant, il y a une mobula ! Mais non, mais non. Juste là devant là. Il fallait que je fasse l'enregistrement quoi. Voilà, là, droit devant, à 100 mètres, mobula. Mais c'est une blague. Regarde, santé jumelle. Tu fais ça pour la vidéo ? Non, 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 il y a une mobula juste là devant là. Honnêtement, si j'avais voulu faire un truc scénarisé, j'aurais pas fait mieux. D'ailleurs on dirait vraiment que je joue mal là. Genre, ah quoi, une raie devant moi ? Bah bon ? Mais si si, promis, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je joue juste mal dans la vraie vie, c'est tout. Sur les kilomètres carrés qu'on a scrutés pendant une semaine, le dernier jour, les dernières heures où c'était encore possible d'en voir une, il y avait une raie pile sur la trajectoire du bateau, à quelques dizaines de mètres de nous. On s'est préparé le plus rapidement possible, on a mis le miroir à l'eau, et avec Cola, on a tiré un peu pour s'éloigner du bateau. Et là, on a attendu qu'elle vienne. C'est parti! C'est parti! C'est parti pour l'eau! Je m'étais vraiment promis de pas tomber dans le cliché de « La grâce de ces animaux qui semblent voler entre deux eaux donne à cette rencontre un caractère presque mystique ». Mais la grâce de ces animaux qui semblent voler entre deux eaux donne à cette rencontre un caractère presque mystique. Sans rentrer dans le détail, il y a quelque chose d'indiciblement émouvant dans ce premier contact. Cet animal qui glisse autour de nous sans effort, dans son environnement dont on effleure que la surface, est curieux. Il s'intéresse à nous. Il y a assez d'intelligence derrière cet œil pour qu'il arrête de se nourrir et qu'il vienne nous étudier. Pas de fuite ou d'agression, juste de l'intérêt. C'est fou si on y réfléchit deux secondes. Repassons en mode vulgarisation scientifique. Peut-être pas à ce point quand même. C'était un jeune mâle. On voyait bien ces deux ptérigopodes, l'équivalent du pénis chez nous. Une envergure de 2m50 de large, légère cicatrice sur la nageoire gauche, ce qui m'avait d'ailleurs laissé penser au départ que c'était une femelle vu que les mâles ont tendance à les mordre là pendant l'accouplement. Notre première rencontre était timide, l'arrêt a fait un petit tour autour de nous et la voilà repartie dans le bleu. Le deuxième passage était plus prolongé, elle est passée lentement devant le miroir que Cola tenait face à elle. Et puis... voilà. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à scaler immédiatement toutes les réactions dans l'étude de Chila Harry. Premièrement, ces études sont faites dans des milieux contrôlés où il n'y a pas besoin de nager frénétiquement après l'animal pour faire l'expérience. Ce qui veut dire pas besoin d'un expérimentateur humain qui peut changer le comportement de l'individu étudié. Et s'il y a des humains dans ces études, ce sont des chercheurs auxquels des animaux sont habitués, alors que notre raie envoyait sans doute pour la première fois de sa vie. Entre un truc vaguement brillant et des bipètes palmées chelou, il y avait beaucoup de choses étonnantes à intégrer et il est très clair que le test ne pouvait pas se dérouler normalement tout de suite. De fait, la plupart des études qui font passer le test du miroir à un animal ont dans leur protocole une première série de contacts avec l'objet afin qu'il s'y habitue. Et je comptais un peu sur le fait d'avoir du temps avec elle pour passer cette première phase. Cependant, les interactions suivantes n'ont pas été beaucoup plus simples à interpréter. La raie nous a tourné autour, elle nous a scruté et, de façon générale, nous a bien fait comprendre qu'on était intéressants. Mais concernant le miroir, ben... je sais pas trop. Elle a regardé dedans, plusieurs fois, mais est-ce qu'elle s'est vue, elle, dedans ? Est-ce qu'elle a compris que l'image dans le cadre était liée à ces mouvements ? Probablement pas. Est-ce qu'elle a compris que l'image de l'image de l'image de l'image de l'image de l'image ? Elle est de la taille numéro, hein. Ah oui, monstresse. Elle est revenue au miroir ? Elle est revenue au miroir, ouais. Elle a fait quoi, rien encore ? Si, si, elle s'en est approchée. Elle l'a regardée mais c'est pas de ce genre. Rien de spécial, quoi. C'est dur de savoir si elle est intriguée par nous ou par le miroir, en fait. Qu'est-ce qu'on va se merder dedans ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Bah on s'emmerde, hein. Un petit jeu de société ? Un petit Warzone. Cette expérience n'avait pas un but scientifique à proprement parler. C'était plus exploratoire qu'autre chose. Mais elle permet quand même d'illustrer les très nombreux défis qui arrivent quand on essaye d'étudier les animaux dans leur environnement. Avoir la bonne météo, trouver l'animal, ne pas le faire fuir, réussir à l'habituer un peu, cette séquence d'événements demande déjà une chance assez hallucinante, et c'était juste là le début de la manip. Travailler sur des animaux qui sont chez eux est pourtant très intéressant, car, comme l'ont relevé des publications récentes, les résultats peuvent changer de façon dramatique entre le laboratoire et le terrain. Même si on peut aller plus loin dans les tests cognitifs, dans un environnement contrôlé, en explorant vraiment ce dont l'animal est capable, sans aucune interférence extérieure, l'étude in situ a l'avantage de mettre ses compétences dans un contexte écologique particulier. Un exemple illustre très bien ceci, et pour une fois, il vient des humains. Autour de deux ans, la plupart des enfants occidentaux comprennent que c'est eux qu'ils voient dans le miroir, ce qui coïncide avec l'emploi de pronoms personnels et une prise de conscience de leur individualité, au sens large. Cependant, le même test effectué dans les îles Fidji ou au Kenya ne donne pas du tout le même résultat. Les enfants fidjiens, par exemple, ne reconnaissaient pas leur image dans le miroir, et quand les chercheurs leur ont dit « bah c'est toi », ils restaient muets. Selon ces chercheurs, cette différence s'explique par l'importance qui est placée sur le fait de faire partie d'un groupe dans l'éducation des enfants de cette culture. Ils ont conscience d'eux-mêmes, mais ils n'ont pas les clés pour détecter leurs reflets. Encore un faux négatif que seul le contexte permet de comprendre. Le physicien Heisenberg a dit un jour « ce que nous observons, ce n'est pas la nature en soi, mais c'est la nature exposée à notre méthode d'investigation ». Et ce simple test en est un excellent exemple. Comme il se base sur notre rapport au miroir, il peut échouer à capturer l'existence ou non d'une conscience. Cette tentative d'avoir une mesure objective de la conscience est valoreuse, mais elle est trop souvent prise comme un test présence-absence, alors que dans les faits, l'apparition de la conscience se fait sans doute de façon progressive dans l'évolution. Comme pour tous les autres traits biologiques, au final. La conséquence est qu'il y a probablement un gradient de conscience dans la diversité des organismes de la planète, et donc plusieurs façons d'être conscient. En 2012, un ensemble de chercheurs signe la Déclaration de Cambridge sur la conscience. Un manifeste pour faire comprendre au monde entier que les animaux possèdent tout ce qu'il faut pour être conscient. En s'appuyant sur l'état des connaissances, ils affirment que nous sommes entourés d'êtres capables d'intentions, dont les vies émotionnelles internes sont riches, et qui savent sûrement qu'elles existent. ... Nous nous sentons uniques, seuls à savoir que nous existons, à être conscient d'être. Cette idée est angoissante, car elle nous fait flotter seuls dans le vide cosmique, à nous demander s'il y a de la vie dans l'univers avec qui nous pourrions échanger. Mais depuis des dizaines d'années, un ensemble de réflexions converge vers la même conclusion. Nous sommes en fait entourés de nombreux organismes conscients, curieux, malins. D'abord accepté pour les primates, puis pour des mammifères, cette idée commence à s'étendre à une bonne part des vertébrés. Et même chez des organismes aussi éloignés de nous que les poissons cartilagineux, on se rend compte que les individus ont des meilleurs amis, qu'il y a de la curiosité et peut-être même de la conscience de soi. Nous avons en fait souvent mesuré notre incapacité à tester correctement l'intelligence des animaux, au lieu de mesurer leur incapacité à répondre à nos tests. Le refus de voir nos similitudes avec les autres êtres vivants a trouvé un nom, l'anthropodémie, enraciné dans la croyance que nous sommes uniques et déconnectés du vivant. Cette position n'est aujourd'hui plus tenable sur la base des faits scientifiques. Il y a en tout cas une conclusion incroyable à tout ça. Quelque part, pas très loin de nos côtes, nage une espèce dont le cerveau est fondamentalement différent d'une autre, un extraterrestre sous-marin. Cette espèce est menacée par la pêche, elle est incroyablement méconnue. Elle a une cognition très riche, elle est de toute évidence très curieuse et il doit bien exister un test qui devrait permettre de voir à quel point. Bref, il ne reste plus qu'à développer ce test et à retourner la voir. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Salut et merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Je pense que c'était un peu un projet particulier de l'année. J'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, c'est le petit message de la fin de la vidéo pour vous renvoyer vers différents liens. Si ça vous fait kiffer de suivre un petit peu ces projets-là, je vous conseille de plutôt me suivre sur Instagram où je mets des photos de temps en temps. Beaucoup de mèmes en story surtout. Beaucoup, beaucoup de mèmes. Vous pouvez aussi aller voir les assos Découverte Vivant, Aileron et Scravic. J'ai mis tous les liens dans la description. Checker les sources, ça vaut le coup. Il y a des bouquins que j'ai conseillés. Enfin bref, il y a plein de trucs si ça vous branche ce type de sujet. Si ce type de documentaire un peu ambitieux vous plaît, n'hésitez pas à participer financièrement à l'émission. C'est toujours chouette de voir un soutien comme ça assez concret. Si vous n'avez pas les moyens, c'est chill, il n'y a aucun problème évidemment. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et la fin d'année sera assez riche en projets un peu rigolos. Là à côté, on est en train de préparer un truc. Il y aura de nouveau du fond vert. Mais promis, ce sera moins perché que les épisodes des couleurs. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501